L'UJFP, l'Union Juive Française pour la Paix, est une association juive, antiraciste et antisioniste qui milite contre tous les racismes et contre l'islamophobie. Depuis plus de 20 ans, nous réclamons l'application du droit international pour le peuple palestinien, droit à l'autodétermination, retour des réfugiés, égalité des droits pour tous et toutes, vivre en paix sur leur terre et nous refusons que cet état raciste, suprémaciste et maintenant génocidaire parle en notre nom. Ce qui se passe à Gaza peut être défini comme un génocide, forcer plus de 90% de la population à se déplacer, bombarder des hôpitaux, priver la population de nourriture et d'eau et en avoir déjà tué plus de 1%, cela correspond à la définition de génocide. Pour la France, l'équivalent serait 400 000 morts. 2,3 millions de Gazaouis se réveillent chaque matin sans savoir s'ils seront en vie le soir. Si les responsables israéliens avaient la crainte d'être jugés par la Cour pénale internationale comme criminels de guerre, pourraient-ils agir en toute impunité ? Comme le dit Elias Sambar, les israéliens considèrent les palestiniens comme un peuple en trop. On leur dit disparaissait. La Palestine est le lieu où le génocide peut être perpétué comme un combat du monde civilisé contre les ennemis de la civilisation elle-même. Et nous, juifs, descendants des survivants de l'Holocauste, exigeons que la douleur des juifs ne soit pas utilisée pour soutenir un génocide. Ce n'est pas un autre nom de juif que nous permettrons à Israël et au gouvernement français d'utiliser l'antisémitisme comme une arme pour justifier leurs actions meurtrières. Lorsque les sionistes volent la terre aux palestiniens, ils détournent le judaïsme pour leur programme politique. Halt au massacre, cessez le feu, justice pour les palestiniens et les palestiniennes, pas de crime en notre nom. Résolution de l'ONU nécessaire pour un cessez-le-feu. Bravo ! Simplement que les nouvelles fraîches nous arrivent de Gaza et Amir, j'ai oublié son nom, qui est notre correspondant à Gaza et qui nous donnait des nouvelles de Gaza depuis le camp de Nusserrat. Ils s'occupaient énormément des gens, ils les aidaient et ils viendront se revoir l'ordre de partir immédiatement. Et donc ils partent sans rien, sans savoir où aller, sans abri. Merci à nos amis de l'Union juive française pour la paix et merci à tous les juifs du monde qui se lèvent contre la barbarie israélienne et contre le génocide en cours à Gaza. Maintenant je vous propose que nos amis des femmes en noir interviennent et partage avec vous un instant de poésie Oui, un instant de poésie, vous connaissez peut-être déjà ce poème mais en le découvrant on se dit on va le relire. Le voici ce poème de Réfate à la rire, cet homme qui a écrit ce poème en novembre 2023 et qui fut tué par l'armée israélienne en décembre 2023 vers le 6-7 décembre. Et il fut tué en étant ciblé, on a pu le constater. Voici son poème. « S'il est écrit que je dois mourir, il vous appartiendra alors de vivre pour raconter mon histoire, pour vendre ces choses qui m'appartiennent et acheter une toile et des ficelles. Faites en sorte qu'elles soient blanches avec une longue traîne afin qu'un enfant quelque part à Gaza fixant le paradis dans les yeux, dans l'attente de son père parti subitement sans avoir fait adieu à personne, pas même à sa chair, pas même à son âme, pour qu'un enfant quelque part à Gaza puisse voir ce cerf-volant, mon cerf-volant à moi, que vous aurez façonné, qui volera là-haut, bien haut, et que l'enfant puisse un instant penser qu'il s'agit là d'un ange, revenu lui apporter de l'amour. S'il était écrit que je dois mourir, alors que ma mort apporte l'espoir, que ma mort devienne une histoire. » Bravo ! Bravo ! Merci ! Et d'ailleurs, Rifat a été à l'origine de cette opération qui vise à... où vous avez des affiches ici, pas que des nombres, et qui visent à restituer toute leur humanité aux Palestiniens qui ont été assassinés par les forces d'occupation israéliennes depuis le 7 octobre. Donc, on voit bien que même les poètes, ils les assassinent, les intellectuels, les cabrent, toute la population, sans distinction, et parfois même avec la distinction que justement, ce sont des poètes, et qu'il faut faire mourir les poètes. On salue Rifat, et on salue tous les morts qui ont été décimés à Gaza. Bravo ! Vous avez sur l'écran d'à côté ces images terribles, mais aussi ces images qui restituent encore une fois l'humanité. Bravo ! On voit les images terribles qui nous parviennent de Gaza et qui sont réservées aux réseaux sociaux d'une certaine manière, parce qu'on a bien compris que l'espace public et privé audiovisuel français ne passait pas ces images et ne nous montrait pas la réalité vécue à Gaza. Maintenant, je vous propose de donner la parole à nos amis syndicalistes, puisque concernant le massacre et le génocide à Gaza, il y a une intersyndicale qui relaie, qui s'affaire à ce que, dans le monde du travail et dans le monde syndical, on sache ce qui se passe à Gaza et que ces organisations syndicales se sont levées dès le premier jour pour dire non à ce qui se passe. La parole à nos amis syndicalistes de l'intersyndical. Bonjour ! En tant que syndicaliste, difficile de ne pas évoquer en premier abord, même si ça peut sembler de faible importance, la loi contre l'immigration, adoptée dans la semaine, pour laquelle nos organisations sont prêtes à se lever, à se battre, en demandent le retrait, le fascisme n'a pas de frontières, en Israël, c'est la religion qui détermine les droits, en France, demain, ce sera la nationalité, nous allons leur montrer que le mouvement envoyé n'a pas de frontières non plus. Malheureusement, malheureusement, nos chemins se croisent depuis deux mois et demi avec nos amis du collectif Palestine, parce que il faudrait être aveugle pour ne pas considérer que ce qui se passe est un génocide, c'est dit par des autorités internationales qui n'ont pas pour habitude de grossir le trait, et c'est inacceptable. Il y a eu, des camarades l'ont évoqué précédemment, des manifestations diverses, et notamment à New York, hier, des milliers, c'est-à-dire dans le cœur du réacteur de la machine impérialiste, à l'appel des syndicats qui reprenaient justement un appel de syndicats américains qui disaient « C'est au tour du mouvement envoyé de faire entendre sa voix et de réclamer en cessez le feu. » Ensemble, nous pouvons nous battre pour la paix, la justice et un meilleur futur pour les travailleurs du monde entier. Alors, parce que l'internationalisme est constitutif du mouvement ouvrier, mercredi dernier, en présence de nos amis du collectif, en intersyndical, c'est la camarade de la CGT qui l'avait dit à la fin, à la conclusion du rassemblement, nous allons, nous nous engageons à susciter de partout, comme ça a été fait devant des hôpitaux, comme ça a été fait devant le rectorat, sur les lieux de travail, nos syndiqués, et nos équipes à se réunir et à mobiliser pour que cesse la barbarie. Merci. Merci à nos camarades syndicalistes et merci de leur engagement sur une affaire essentielle, fondamentale, pour l'humanité du monde, tout simplement. donc merci pour cet engagement du quotidien de nos amis syndicalistes et à l'échelle mondiale, on sait que cet engagement est important. Alors, il y a eu à travers le monde beaucoup d'actions, il y en a eu beaucoup en France, il y en a eu à Lyon et la semaine dernière, il y avait hasard du calendrier, il y avait un salon de l'Alias. Alors, autant dire que le soi-disant retour est en fait un aller et ce salon s'est déroulé en Katimini presque honteusement et il se trouve que quelques personnes sont allées de manière très pacifique aller dire ce qu'ils avaient à dire sur ce salon et sur le fait que en plein génocide à Gaza, il était particulièrement indécent que ce salon ait lieu. Donc, je laisse la parole à Yann pour nous expliquer ce qui s'est passé. Bonjour, merci pour cette prise de parole. Je pensais effectivement que c'était important d'en parler. On a passé une partie de la semaine en garde à vue. On était six. J'étais avec ma compagne qui est là aussi. Je pense que c'est important aussi de préciser et je leur préciserai après certains détails sur cette histoire. On s'est rendu au salon de la LIA qu'on peut appeler le salon de la colonisation. C'est ni plus ni moins un salon qui se tient chaque année dans trois villes en France à Marseille, Paris et Lyon et qui permet à tous les candidats à la colonisation d'avoir tous les renseignements, les informations et l'accompagnement juridique, social qui leur permet d'aller s'installer sur la terre des autres. Et apparemment ils ont du succès. il y a du monde qui se présente chaque année dans ces salons-là et cette semaine effectivement comme tu l'as dit hasard du calendrier ça s'est passé à Lyon et on a décidé un peu spontanément avec un message de bouche à oreille. Aujourd'hui je parle aussi en nom d'aucune organisation. Je suis venu à titre spontané par des oui-dire. J'ai su que cette chose-là se passait et je voulais en être. Du coup on n'était pas plus d'une douzaine en réalité à essayer de faire quelque chose. dans un premier temps on a eu un peu peur parce qu'en fait le quartier était quadrillé de personnes qui étaient identifiées à la sécurité de cet événement qui avaient l'air hostiles avec des masques qui ressemblaient ni plus ni moins au groupe fasciste auquel on a malheureusement l'habitude d'être confronté à Lyon et donc on ne savait pas trop s'il fallait maintenir cet événement qu'on voulait pourtant pacifiste et on voulait être visible parce qu'on pense qu'il faut visibiliser ce moment-là. C'est absolument impensable que des gens puissent dans le contexte actuel aller à un salon pour être conseillés pour savoir comment voler la terre et les maisons des autres et du coup on a quand même décidé d'y aller et on s'est retrouvé en fait de l'autre côté du trottoir avec la volonté juste de montrer des panneaux en carton où il y avait très peu de messages des drapeaux palestiniens et de se tenir tranquille c'est-à-dire qu'on avait même au vu du dispositif en face on s'était dit on ne va pas scanner de slogan parce qu'on ne veut pas en fait avoir donné l'impression qu'on est dans une montée enfin qu'on venait pour provoquer l'événement etc. qu'on voulait juste être visible mais en réalité ça a suffi pour qu'à peine on ait déployé les pancartes pour que la sécurité de cet événement qui en fait correspond ni plus ni moins à une milice sioniste se soit et traverser le carrefour de manière extrêmement hostile et nous ont immédiatement attaqué nous ont immédiatement frappé ont arraché nos pancartes nous ont insulté avec des insultes misogynes racistes et anti-gauchistes et homophobes aussi d'ailleurs et ils étaient masqués ils avaient des armes enfin ils avaient des matraques ils avaient du gaz lacrymogène et en fait au final ce qui s'est passé c'est que nous on a décidé de se reculer on n'avait pas trop le choix puisqu'en fait ils nous agressaient donc on a reculé sur 200 à 200 mètres sur toute la rue où eux en fait ils nous poussaient et au final ce qui s'est passé c'est qu'on a quand même à un moment donné réussi à prendre une distance pour pouvoir s'en aller et très rapidement la police est arrivée et a embarqué 6 d'entre nous et nous sommes accusés de ce qu'ils ont fait eux c'est à dire nous sommes accusés de les avoir agressés et d'avoir prononcé des insultes antisémites alors que ça ne s'est pas du tout passé comme ça pour dire autre chose sur cette affaire là je vais vous passer tous les détails de la garde à vue etc en tout cas c'est assez important de savoir qu'ils nous ont libérés mais on n'est pas libérés des poursuites c'est à dire qu'ils nous ont mis dehors du commissariat sans qu'on sache ce qui nous attend ils ont saisi nos téléphones qu'ils ont toujours sous-scellés ils ont saisi un certain nombre d'objets dont des keffiers c'est aussi pour ça que je n'ai pas mon keffier aujourd'hui que je mets quand même tous les jours et à toutes les manifs ils nous ont saisi nos keffiers qui sont des pièces à conviction apparemment dans cette enquête c'est aussi pour dire à quel point en fait quand on manifeste et quand on va au devant de leur violence on reçoit leur violence et on en est accusé par les autorités françaises qui sont complices en fait de ce qui se passe là-bas et on se retrouve nous-mêmes accusés de faits qu'on n'a pas commis et notamment d'antisémitisme qui ne correspond absolument pas à ce qui s'est passé ce jour-là mais évidemment c'est ce qui va être transmis dans les médias et c'est ce qui va aussi rentrer dans les statistiques de police ça va être certainement comptabilisé comme un acte antisémite en plus alors que c'est totalement faux voilà je pense que c'est important aussi je voulais aussi préciser que dans l'histoire il y a ma compagne que ma compagne est syrienne qu'elle est affectée profondément par ce qui se passe en Palestine et au Proche-Orient depuis un moment elle vient d'un endroit et je pense que c'est important que tout le monde l'ait à esprit le sud Syrie il y a un gouverneurat il y a un gouverneurat qui s'appelle Swaïda c'est un gouverneurat qui est en révolte depuis le mois d'août contre le régime de Bachar el-Assad et tout au long de ces révoltes qui ont lieu toutes les semaines où il y a énormément de gens mobilisés il y a un lien avec tous les Syriens tous les autres Syriens et il y a notamment à chaque fois à chaque manifestation un soutien avec la Palestine des drapeaux de la Palestine et c'est extrêmement important et en tant que Syrienne elle vient aussi à ces manifestations parce qu'il n'y a pas de différence entre le peuple de Palestine et les peuples de Syrie du Liban de Jordanie qui sont autour et ça c'est extrêmement important de l'avoir à l'esprit et aujourd'hui je finirai là-dessus ce qui est particulièrement scandaleux c'est que c'est sa première garde à vue elle n'est pas en France depuis longtemps et en fait elle se retrouve dans cette affaire-là embarquée elle avait une petite bombe de gaz lacrymogène qui n'a jamais été utilisée qu'elle avait au fond de son sac elle venait de son travail elle travaille dans un quartier où ce n'est pas forcément évident de rentrer chez soi quand on est une femme après 18h et du coup elle avait cette petite bombinette de gaz poivre qui n'a jamais été utilisée et ça devient ni plus ni moins plus ou moins une pièce à conviction dans cette affaire parce qu'ils n'ont absolument trouvé aucune autre arme et je pense que pour nous ce qui était important d'envoyer le message aussi c'est qu'il y a aussi un certain nombre de femmes qui mobilisent sur les réseaux sociaux et qui disent en fait qu'il y a beaucoup de femmes qui ont ce genre d'objet dans leur sac ça ne constitue pas une arme et que c'est un moyen de défense dans une société extrêmement misogyne voilà merci merci à nos amis et on souhaite que la justice atterrisse et revienne à des proportions beaucoup plus conformes à ce qui s'est réellement passé et que nos six amis n'aient pas de conséquences d'aucune manière compte tenu de la manière dont les choses se sont passées et compte tenu du compte rendu qui vient de de nous faire alors le gouvernement d'Israël conduit une politique de colonisation et d'apartheid depuis de très nombreuses années les massacres perpétrés par le Hamas le 7 octobre lui ont offert une occasion rêvée pour intensifier la terreur amplifier le nettoyage ethnique accélérer l'accapement des terres et liquider toute forme de résistance à l'occupation fut-elle culturelle et pacifique comme celle du théâtre de la liberté de Djenin ce gouvernement dirigé par des assassins des sacrabines et des accords d'Oslo n'a qu'un objectif vider la Palestine des palestiniens et achever son annexion entamée en 67 Merci ! Merci ! Merci ! Merci. Merci. Merci.